Bienvenue sur notre chaîne. Nous publions des extraits vidéo pour vous aider à choisir celui qui vous plaît. Pour savoir comment télécharger ce livre audio gratuitement ou un autre de votre choix, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. Raison pour laquelle le concept de motivation n'est qu'une vaste blague. Même les discours les plus galvanisants, les programmes les plus inspirants ne peuvent servir que de rustine temporaire. Ça ne reprogramme pas votre cerveau. Ça n'amplifie pas votre voix, pas plus que ça ne transforme votre vie. La motivation n'y change strictement rien. Les mauvaises cartes que j'avais reçues dans ma vie m'appartenaient, à moi seul, et c'était à moi seul de régler le problème. Je suis donc allé à la rencontre de la douleur. Je suis tombé amoureux de la souffrance. Et j'ai fini par me métamorphoser, passant de l'état des troncs le plus minable de toute cette planète, à celui d'homme le plus résistant jamais créé par Dieu. En tout cas, c'est ce que je me disais à moi-même. Il y a de fortes chances pour que vous ayez eu une enfance plus heureuse que la mienne, et que vous disposiez même d'un train de vie plutôt confortable en ce moment. Mais qui que vous puissiez être, quels que puissent être vos parents, ou quels qu'ils furent, où que vous viviez, quoi que vous fassiez comme boulot, quoi que vous possédiez, vous ne vivez sans doute qu'à 40% seulement de vos capacités. Pas de quoi pavoser. Nous avons tous le potentiel d'être beaucoup plus que cela. Il y a plusieurs années, j'ai été invité à participer à un colloque au Massachusetts Institute of Technology, MIT. Je n'avais jamais mis les pieds dans un amphithéâtre d'université en tant qu'étudiant. J'avais à peine réussi à achever mon cursus de lycéen, et voilà que j'étais reçu dans l'une des universités les plus prestigieuses du pays, afin d'y débattre, avec quelques autres conférenciers de la force mentale. À un moment, au cours du débat, un éminent professeur du MIT déclara que nous avions tous des limites génétiques, comme des plafonds de verre. Il y aurait certaines choses qu'il nous serait impossible d'accomplir, quelle que puisse être la force mentale dont nous serions dotés. Quand nous atteignions ce plafond génétique, affirma le professeur, la force mentale sort de l'équation. Dans le public, tout le monde semblait accepter sa version de la réalité, car ce professeur, déjà âgé, était réputé pour avoir fait de très longues recherches sur la force mentale. C'était l'œuvre de sa vie. Mais c'était surtout un gros ramassis de bêtises, et en ce qui me concernait, j'avais l'intime conviction qu'il enrobait son charabia d'un vernis scientifique, afin de mieux nous baratiner. J'étais demeuré silencieux jusque-là, mal à l'aise, parce que j'étais entouré de toutes ces personnes plus intelligentes que moi, mais quelqu'un dans le public remarquait la tête que je faisais, et me demanda si j'étais d'accord avec ce qui venait d'être dit. Et moi, quand on me pose une question directe, je réponds sans détour. Il y a des précisions à apporter quand on connaît le sujet en le vivant, plutôt qu'en l'étudiant. L'en sais-je avant de me tourner vers le professeur ? Ce que vous affirmez est sans doute vrai pour la majorité des gens, mais certainement pas pour 100% d'entre eux. Il y aura toujours ce 1% d'entre nous prêts à accomplir tout ce qu'il faudra pour déjouer l'adversité. Je poursuivis en exposant les enseignements que j'avais tirés de mes propres expériences, en disant que n'importe qui pouvait devenir une toute autre personne et réussir à faire ce que des experts auraient qualifié d'impossible, mais que cela exigeait du cœur, de la volonté et un mental à toute épreuve. Héraclite, le philosophe né dans l'Empire perse au 5e siècle avant Jésus-Christ, ne s'était pas trompé quand il avait écrit au sujet des hommes sur le champ de bataille. « Sur n'importe quel groupe de cent hommes, écrit-il, dix ne devraient même pas être là. Quatre-vingts autres ne serviront que de cibles. Neuf autres seront de véritables combattants, et nous aurons de la chance de les avoir avec nous, car ce sont eux qui décideront du sort de la bataille. Ah, et le dernier, l'unique, c'est un guerrier. » Dès votre premier souffle, la mort devient une possibilité. De même qu'il vous est possible de puiser en vous-même pour devenir ce guerrier unique. Mais il vous revient de vous équiper pour les batailles qui vous attendent. Vous êtes le seul à pouvoir contrôler votre esprit, une chose nécessaire pour connaître une vie ponctuée d'accomplissement dont la plupart des gens pensent qu'ils sont hors de leur portée. Je ne suis pas un génie comme ces professeurs du MIT, mais je suis ce guerrier unique. Et ce récit que vous allez découvrir, l'histoire de ma vie chaotique, vous dévoilera un parcours déjà éprouvé vers la maîtrise de soi. Il vous permettra de vous confronter à la réalité, de vous considérer comme responsable de vos actes, d'apprendre à surmonter la douleur, et à aimer ce que vous redoutez, d'apprécier vos échecs à leur juste valeur. Si ce livre vous a plu, vous pouvez alors le télécharger gratuitement. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour nous informer des extraits de livres audio que vous aimeriez écouter. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo. Ab миne Applaudissements Pensez à liker et à ses